Bonjour, par Jean-Baptiste, le thème ? Le thème, cher Laurent, moi aussi j'aime les contes de fées, figurez-vous. Et d'autant que c'est l'arrivée des séries télé de contes de fées cette année avec Once Upon a Time, Grimm, etc. Alors imaginez-vous, il était une fois Amazon, il était une fois Google, il était une fois Apple, et bien cachez-vous les enfants, l'ogre arrive dans la forêt. Cela fait longtemps que la chrysalide accomplit sa transformation, le vendeur en ligne Amazon a commencé à concurrencer les librairies allant jusqu'à faire trébucher Borders, l'immense équivalent américain de la FNAC, et avec son Kindle désormais, il attaque la distribution. Aujourd'hui, il n'hésite plus à étendre son action au cœur de l'écosystème du livre et à annoncer, là, il y a quelques jours, sa décision de publier directement 122 livres cet automne. Je parle de livres électroniques, évidemment, mais surtout je parle de livres papiers. Comme le rapporte le New York Times, Amazon démarche les auteurs de façon agressive, leur proposant d'un coup, d'un seul bloc, tous les services qui étaient autrefois ceux des éditeurs, mais aussi des critiques, des agents. Et dans l'univers purement numérique, c'est encore plus violent. Amazon a annoncé avoir passé un deal, un accord, avec DC Comics, le fameux éditeur de bande dessinée, pour obtenir les droits exclusifs de distribution d'une centaine de titres de leur catalogue, dont quand même Batman, Superman, ou des œuvres un peu plus, disons, pointues comme The Watchmen. On parlait d'embargo vers l'Iran il y a peu de temps, mais voilà autant de titres qu'il ne sera plus possible de découvrir autrement qu'en disposant de la tablette Kindle, la leur, au détriment de tous ceux qui possèdent un autre lecteur, que ce soit le Nook, le Sony ou même celui de la FNAC qui vient de sortir. Alors Barnes & Noble a répondu en retirant l'ensemble du catalogue DC Comics de ses propres étagères, rapidement suivi par Books A Million, le troisième plus gros libraire américain. Mais ne serait-ce pas là l'instant MP3 de l'industrie du livre ? Ces acteurs importants de la culture et de la démocratie seront-ils contraints de réinventer leur métier en les mêmes conditions que celles qui sont actuellement celles de leurs cousins de la musique ? Dans l'univers end-to-end du numérique, quel est le véritable service qu'ils rendent aux auteurs et au public ? Est-ce que les éditeurs sont là pour faire du marketing et une bonne distribution comme dans la musique ? Est-ce qu'ils sont là pour faire un système d'avance de fond comme la production dans le monde du cinéma ? Est-ce qu'ils sont là pour faire la sélection et le travail éditorial patient et consciencieux, qui est celui de sélectionner les bons auteurs ? Ou bien de lutter contre le piratage, dont on vient pourtant d'entendre ici une petite apologie il y a quelques minutes ? Ce qui est certain, ce qui est certain, mais ça dépend des situations. Je ne suis pas vraiment cela. Non, mais tout à fait, tout à fait, je suis une mauvaise foi. Mais ce qui est certain, c'est qu'aussi puissant soit-il, ni Amazon, ni ses doppelgangers numériques ne seraient aujourd'hui capables de produire autant de titres différents avec autant d'auteurs différents, rien que pour la France, 67 000 titres en 2010. Du point de vue de l'ingénieur technocentré, ce serait bien sûr possible, techniquement. L'autopublication et la distribution numérisées prendraient enfin le relais de tous ces gens qui travaillent et qui font des choses humaines, faillibles et pleines d'erreurs. Mais de la même façon qu'Apple est capable de détruire une app qui pourrait les critiquer, on en avait parlé avec l'exemple de Fun Story qui racontait la chaîne de fabrication en Chine des iPhones, Pete Tonsen de The Who, qualifié récemment de Digital Vampire, Apple également, à propos de la description de musique, et on est encore dans le compte de fait, vous remarquerez, en raison du fait qu'il mélangeait désormais le rôle d'éditeur, de distributeur, de producteur, ne reversant finalement de royalties qu'aux auteurs qu'ils choisissent de mettre en avant dans leur propre catalogue online de vente en ligne, iTunes. À quand le même problème ? Chez Amazon. L'une des grandes valeurs de l'industrie du livre, c'est celle de la coopétition de ces acteurs. Un mélange naturel de Schengen-Balances qui rapproche ce secteur de la démocratie qu'il irrigue naturellement depuis ses origines. C'est l'immense masse des éditeurs qui permet aux uns de découvrir les talents qui auraient échappé aux autres, et il est facile de comprendre le jeu stratégique de souveraineté que représente la diffusion de l'information et du savoir dans un pays comme la France. Alors, la masse des auteurs contre la masse des publics, restons dans l'analyse, voulez-vous bien. Le dernier produit de Kindle s'appelle le Fire. À votre avis, Laurent, promettez des auteurs et du public, ou autodafé d'une culture bicentenaire ? On n'aime pas. Sous-titrage Société Radio-Canada